Gilles Herreiros et Bruno Milly, nous sommes tous les deux professeurs de sociologie à l'Université Lyon 2 et membres du centre Max Weber. On est d'ailleurs dans les locaux du centre Max Weber. On est tous les deux sociologues du travail et des organisations et ça fait à peu près 25 ans qu'on travaille ensemble. On a d'abord travaillé sur la base de commandes, d'appels à projets de façon assez classique pour étudier les transformations de l'hôpital, les transformations de l'ex-ministère de l'équipement. Et depuis une dizaine d'années, un peu plus, on est sollicité par différentes organisations pour faire des diagnostics, des accompagnements, organiser des groupes de réflexion autour du travail. Et c'est ce dont on essaye de rendre compte dans cet ouvrage. On est aussi enseignants à l'université, auprès de publics en formation initiale, notamment les étudiants du Master Sociologie et Diagnostics des Organisations, et auprès de professionnels en formation continue. C'est un de nos points d'attachement assurément, la formation tout au long de la vie, avec la certitude que la sociologie du travail peut outiller les professionnels face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leur activité. Comme Bruno vient de le dire, nous partageons une expérience, celle de la rencontre de professionnels en situation de formation ou dans les entreprises, et nous partageons un constat, celui qui consiste à être confronté à des professionnels souvent dans le dénuement pour l'action, qu'ils soient en situation de responsabilité d'encadrement ou en situation d'activité simple au quotidien. Le dénuement provient principalement du fait que les outils manquent. Ceux dont ils disposent, ce sont soit des réactions spontanées, qui consistent généralement à faire porter la responsabilité aux voisins, le supérieur hiérarchique ou le subordonné, et l'autre type d'outils, ce sont les outils matériaux, qui sont le plus souvent déposés sous forme de recettes dans les protocoles, des modes opératoires. Alors, avec un leitmotiv, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, en fortelage. Évidemment, quand on pose les questions de cette manière, pas de problème, mais que des solutions, ça veut dire qu'on n'a pas problématisé, et si on ne problématise pas, on est dans la difficulté, la plus grande difficulté. Dans une intervention, on propose de réinterroger l'organisation dans la multiplicité des strates qui la composent, c'est-à-dire, bien sûr, des strates réglementaires, techniques, avec des régulations, mais aussi des strates symboliques, des strates historiques, des strates psychiques, des strates institutionnelles, et à défaut de ne pas les voir, de ne pas les analyser, de ne pas les déconstruire, le plus souvent, on se retrouve fort démunis. L'intervention, modestement, suggère de mettre en travail la réflexion pour décortiquer, si j'ose dire, l'entremêlement de ces différentes strates. On a essayé de rendre compte de nos pratiques à travers trois grandes orientations. La première orientation consiste évidemment à se positionner vis-à-vis des sociologies d'intervention qui se sont développées ces dernières décennies, et à essayer de fixer nos propres repères d'intervention. On en fixe dix, ce ne sont pas des règles de la méthode, ce ne sont pas des commandements, mais ce sont des guides, par exemple, par rapport au système client, la restitution, l'instrumentalisation. On essaye de rendre compte des guides qui nous ont orientés dans nos différentes interventions. La deuxième orientation consiste à faire les récits de sept interventions, on pourrait appeler des cas, en quelque sorte. Ce sont des interventions dans des organisations de secteurs différents, des structures déconcentrées de l'État, des structures hospitalières, des organisations qui revendiquent un modèle alternatif d'organisation de type polacratique, par exemple, des associations, des coopératives. Ce sont des organisations de taille différente, de 15 à 600 personnes. Ce sont des organisations dans lesquelles on est resté plus ou moins longtemps, entre 4 mois à 2 ans, et où ça s'est plus ou moins bien passé. Donc, on ne cache rien, on n'a pas de recette pour bien intervenir dans les organisations, et on raconte ces sentiers, on va dire, chaotiques, épineux, que l'on a pu explorer. La dernière orientation de l'ouvrage consiste à revenir sur ce que l'on appelle la clinique dans notre conception de la sociologie d'intervention, et puis à réfléchir sur les questions des transformations des organisations et notamment les effets de la rationalisation gestionnaire avec l'idée d'interroger ce qu'on peut appeler l'isomorphisme institutionnel, la convergence des différentes organisations vers un modèle unique et la question de savoir si on peut encore aujourd'hui réfléchir à des organisations de type alternatif. S'il fallait retenir deux notions, je crois qu'on pourrait s'arrêter sur la notion de critique et sur la notion de clinique. La question de la critique est fondamentale dans les organisations, elle n'est pas souvent prisée, mais pourtant elle nous paraît essentielle. La critique, c'est mettre en question, mettre en question les processus de rationalisation, mettre en question les invisibilisations de l'organisation, c'est-à-dire que les strates dont je parlais tout à l'heure sont invisibilisées, les identifier et les discuter, c'est d'une certaine manière mettre en question, peut-être parfois mettre en crise, je crois que c'est une thématique essentielle de ce que nous tentons de faire dans l'intervention. L'autre élément, c'est la clinique. Lorsqu'on parle de clinique, on songe à la question du sujet, que ce soit le sujet collectif ou que ce soit le sujet individuel. Je crois que quand on est en capacité, dans l'acte de travail, de récupérer la possibilité de mettre la main sur son activité, c'est-à-dire de la contrôler, quand on est en capacité de ne pas faire que subir, c'est-à-dire être assujetti, mais aussi de suggérer, de récupérer, de se réapproprier un certain nombre d'éléments, alors à ce moment-là, on est dans des processus de subjectivation, et ces processus-là, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre au travers de l'intervention.